Aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle et le prince Harry. Je vais parler aussi de Doria Ragland, la maman de Meghan. Donc je vous explique pourquoi. Donc on sait très bien que Meghan et Harry sont allés vivre à Los Angeles. Je pense qu'ils sont allés vivre pour se rapprocher de Doria à cause de la pandémie. Parce qu'avec cette pandémie, la mère de Meghan qui a 64 ans faisait partie des tranches d'âge les plus affectées. Donc je comprends très bien que sa fille veuille être auprès d'elle, étant donné qu'elle est la fille unique. Étant donné qu'elle est la seule sur laquelle Doria puisse compter. Sachant que c'est vrai que Doria a des amis, mais rien n'est aussi fort que l'amour d'une mère et son enfant, les relations d'une mère et son enfant. Pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que j'étais en train de regarder une émission anglaise. Dans une émission, il parlait justement de Meghan Markle. Et tout le monde s'accordait à dire qu'elle était la base des problèmes de Harry. Elle était responsable de ça. Et on disait en fait qu'elle était allée à Los Angeles pour être à Hollywood en se fichant complètement de sa vie privée des paparazzi. Alors ça m'a vraiment mis hors de moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à aucun moment, ces gens se sont dit qu'elle est allée aux Etats-Unis parce que, un, premièrement, elle vient de là-bas. Mais deux, encore plus important, sa mère qui est ce qu'on appelle une seigneure parce qu'elle a passé la soixantaine, elle vit toute seule. Donc il trouve normal qu'on puisse se poser des questions sur la santé de la reine, comment elle va, la santé du prince Charles qui a 72 ans, la santé même de la princesse Anne. Mais personne n'a la compassion pour Doréa Ragland. Je me demande qu'est-ce que représente Doréa Ragland à leurs yeux. Est-ce que c'est un être humain ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Parce que là, c'est vraiment criant. C'est flagrant à quel point on l'a complètement effacé de la mémoire de l'espace public collectif, de la mémoire des gens. Et peu importe ce qui lui arrive, ce n'est pas important. Le plus important, c'est le prince Harry et la famille royale. Je trouve ça aberrant. Avant d'épouser Harry, Meghan avait une maman, une maman dont elle s'occupait. Et d'ailleurs, dans certains journaux, sur certains sites, on voit des photos de Meghan et de sa maman ensemble à Toronto. Sa maman venait lui rendre visite. Donc il y avait ce rapport-là, il y avait cette connexion-là. Donc elle s'occupait de sa maman. Donc c'est tout à fait normal en tant que fille unique d'être inquiète pour sa maman et de vouloir être près d'elle quand il y a une telle pandémie. Je suis choquée par les réactions de ces gens. Je suis choquée par le fait qu'aucune personne, à aucun moment, ces sept personnes qui étaient sur le plateau ne se sont dit « Ah, la pauvre Doria, mais comment va-t-elle avec cette pandémie ? » Est-ce qu'ils se sont posé la question à savoir « Est-ce que Doria va bien ? » Soit ils parlent de la reine, soit ils parlent du père de Meghan Markle. À aucun moment, ils ne présentent Doria Ragland. C'est comme si elle n'existait pas. Alors je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont complètement effacée de l'histoire ? Pourquoi ils l'ont complètement effacée de sa présence dans la vie de Meghan Markle ? Pourquoi, pour eux, elle ne compte pas à ce point ? Je ne demande pas à ces gens d'aimer Doria Ragland, mais je demande quand même qu'ils aient la compassion envers cette femme de 64 ans. Elle a l'air peut-être forte, mais c'est une personne seigneur. C'est une personne qui a aussi besoin qu'on s'occupe d'elle. Et c'est ce que faisait sa fille avant de rencontrer ou d'épouser le prince Harine. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette invisibilité de Doria, mais je pense sincèrement que c'est dû à sa couleur. L'invisibilité de Doria rapporte à l'invisibilité de certaines femmes noires dans la place publique. Peut-être que je pousse un peu trop la discussion, mais je me pose ce genre de questions. Comment se fait-il qu'on ne se demande jamais que devient Doria ? Comment elle va avec ces pandémies ? Comment elle fait pour vivre ? Le seul moment où on la mentionne, c'est quand on veut parler de la grande maison de Meghan Markle et du Prince Harry. La maison de neuf chambres avec je ne sais pas combien de toilettes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on parle d'elle, et c'est aussi au moment où on parle de Artie. Mais on ne parle jamais d'elle pour se dire, mais que devient la mère de Meghan ? Je voulais en fait utiliser ce moment pour m'énerver, pour faire sortir tout ça, parce que sincèrement, ça me tape sur les nerfs. Je vais utiliser cette plateforme comme une sorte de thérapie, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir partager les bons moments avec vous et les mauvais moments avec vous par rapport à Meghan Markle. Il m'énerve souvent, mais bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.